Chers amis, bien le bonjour. Dans cette vidéo, je voulais vous parler des dividendes. D'une part, parce que c'est un mois où il va y avoir beaucoup de dividendes. Le mois dernier était décevant en termes de dividendes et là on va bien se rattraper. Je crois que j'ai déjà dépassé le total de... Ouais, j'ai dépassé le total de février. En février, j'ai 97€ en dividendes. Là, on est déjà à 98€ en dividendes et vous allez voir que ça va pas mal tomber. Les ETF à dividendes vont notamment payer, mais je vais avoir d'autres petites choses qui vont arriver dans le portefeuille, donc je vous ferai le bilan comme d'habitude. Mais si je veux vous faire une vidéo sur les dividendes, c'est parce qu'il y a une petite musique en ce moment qui commence à s'amplifier, qui commence à occuper tout l'espace public. Si bien que vous avez pas mal de créateurs de contenu d'ailleurs qui retournent leur veste au sujet des dividendes et qui se disent, pardon, je me prosterne devant l'hôtel du Saint Capitalisant. Les dividendes ne me rendront pas riche, pardon, pardon, j'ai péché. Et ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous expliquer d'où vient cette petite musique et on va identifier quelques fausses notes dans cette partition. Alors d'où vient cette petite musique ? Bah évidemment, ça vient de ça. Si on regarde le Nasdaq qui est l'indice des actions qui ne payent pas de dividendes en gros, parce que sur le Nasdaq, vous avez un rendement qui est aux alentours de 0,5-0,6%. Il se trouve que depuis l'automne 2023, le Nasdaq nous fait une ligne droite croissante très jolie. Et donc ce que ça veut dire, c'est que vous avez des boîtes qui ont eu des performances tout à fait extraordinaires. Vous avez Meta qui a été extraordinaire, vous avez Nvidia qui a été extraordinaire. Et vous avez bien sûr les cryptos qui par définition ne versent pas de dividendes, qui ont eu des performances tout à fait extraordinaires. Et donc on se retrouve ici, on se retrouve en haut de Hype, Hype qui va peut-être continuer. Et donc vous avez plein de gens qui commencent à se dire, oui peut-être que je suis un petit peu bête avec mon total énergie en portefeuille, peut-être que je devrais faire all-in sur l'Ethereum ou sur le Shiba. Comme ça je pourrais avoir ma place au fond de l'autocar avec les autres garçons cool de la classe. Et le problème c'est qu'il ne faut pas avoir trop le nez sur le présent. Et donc c'est la première chose dans le pourquoi avoir des actions à dividendes en portefeuille que je voudrais faire. Là on va vraiment aller dans des données quantitatives au début, puis après je vais aborder une dimension plus qualitative. Donc les choses à rappeler au plan quantitatif, c'est que vous avez les actions à dividendes qui ont tendance à moins se casser la figure quand le marché se casse la figure. Donc vous avez l'année 2022 qui était une année assez cata en fait sur les marchés financiers. Là vous avez le SP500 au dividende, et là vous avez le SP500 normal. Et donc vous voyez que le SP500 s'est beaucoup plus cassé la figure en 2022 que le SP500 au dividende. Donc toujours se rappeler que si par exemple vous êtes un père de famille, que vous avez un budget familial à gérer, bah c'est plus agréable d'être dans cette situation là que d'être dans cette situation là où vous commencez à vous dire oulala moi je pensais compter sur mon portefeuille pour m'occuper de l'éducation des enfants, pour je sais pas un jour acheter un appartement ou que sais-je. Et bien les actions à dividendes c'est quelque chose qui permet de stabiliser un portefeuille quand ça tangue, et ça ça peut être quand même assez sympa. Évidemment là on n'a pas du tout les yeux là-dessus, là on est en mode la fusée en train de décoller, on change de paradigme, c'est tout à fait extraordinaire. Donc on n'a pas du tout les yeux rivés sur ce cas là. Mais même si on parle en termes de performance non pas en marché baissier, si on sort de cette idée que ça permet de mieux encaisser les baisses, ce qui est intéressant avec le dividende, c'est que c'est la classe des actions qui performent le mieux sur le long terme. En tout cas si vous prenez cet horizon de temps des 50 dernières années, vous voyez que les actions à dividende qui augmentent leurs dividendes, et bien ça bat notamment les entreprises qui ne payent pas de dividendes. Donc c'est comme ça, avoir un portefeuille d'actions à dividende sur le long terme, ce n'est pas un choix tout à fait idiot, même si quand vous êtes dans cette hype des marchés montants, vous avez l'air moins cool avec un portefeuille d'actions à dividende que quelqu'un qui peut dire moi j'ai fait all-in sur le bitcoin, ou j'ai fait all-in sur Nvidia. Mais on verra, la vie c'est long, et ce qui est important c'est de tenir la route sur le long terme. Alors là on a vu que les actions qui performent bien, c'était les actions qui augmentent leurs dividendes. Et donc une fois qu'on a discuté de pourquoi c'est intéressant la stratégie à dividende, on a vu que ça encaisse mieux la volatilité, et ça performe mieux sur le long terme. On va voir comment, selon moi, construire un bon portefeuille à dividende. Et avant ça il y a une dernière raison sur le pourquoi c'est intéressant d'avoir un portefeuille avec des actions à dividende, qui là pour le coup est une question plus qualitative. Vous avez pas mal d'influenceurs qui font la promotion d'un style d'investissement orienté dans la croissance, etc. qui martèlent qu'il faut vraiment être idiot pour avoir des actions de dividende en portefeuille, et vous vous rendez compte que ce sont des gens qui souvent ont 25 ans, ils ont pas de famille, ils ont pas d'enfants, et même ils ont pas vraiment de business. Voilà, ils ont des business qui commencent à émerger, et qui n'ont pas été confrontés à une des raisons pour lesquelles je pense que la stratégie à dividende est très intéressante, c'est que quand vous arrivez à un certain niveau, le dividende ça devient votre seule chance de pouvoir augmenter vos revenus sans vous faire éclater par les impôts. En tout cas quand vous êtes dans des régimes avec des impôts progressifs, mais je parle même pas des pires enfers fiscaux comme la France. Vous avez beaucoup de pays qui ont un barème d'imposition sur le revenu qui est progressif, et vous allez vous retrouver vite avec du 35% d'imposition, du 40% d'imposition, du 50% d'imposition, et si en plus vous êtes entrepreneur, c'est-à-dire que pour pouvoir vous verser un salaire, vous avez déjà payé les charges sociales et les charges patronales, vous pouvez vous retrouver dans une situation où ce que vous gagnez avec votre business est taxé à peu près 70%. Donc c'est là qu'on commence à comprendre l'intérêt des dividendes. C'est que moi je veux bien le côté, moi j'investis que dans du capitalisant, et je vis tranquillement avec 1800€ par mois à Bali, mais à un moment vous avez une famille, vous avez peut-être envie d'avoir pas mal de cash pour pouvoir offrir un bon niveau de vie à votre famille, peut-être pour pouvoir rembourser des emprunts immobiliers, peut-être pour pouvoir payer une bonne éducation aux enfants, etc. Et vous allez être vraiment limité. Au niveau de votre capacité à augmenter votre revenu, parce que tout simplement, le revenu du travail au bout d'un moment, c'est plus du tout intéressant, parce que c'est beaucoup trop taxé. Et c'est là que le dividende peut être intéressant, c'est que sur les dividendes, vous serez taxé à 30% et puis c'est tout. Donc le dividende deviendra votre seul moyen de pouvoir augmenter votre revenu et donc augmenter votre niveau de vie. Et pour comprendre cet intérêt des dividendes, il faut avoir été confronté à un petit peu plus de paramètres de la vie que beaucoup des influenceurs qui vous martèlent que les dividendes ne servent absolument à rien. Alors une fois qu'on a dit ça, quelle est la bonne manière d'avoir un portefeuille à dividende ? Pour moi, en fait, vous pouvez faire un portefeuille à dividende assez simplement en créant un équilibre entre des actions à dividende à haut rendement, des actions à dividende à rendement moyen, mais avec une croissance de dividende assez intéressante sur le long terme, et puis finalement, des actions plutôt orientées croissance, mais avec une très forte croissance de dividende également. Si vous prenez Microsoft par exemple, vous gagnez à la fois sur l'appréciation du capital et vous avez également un dividende avec une augmentation à deux chiffres par an. Et donc des actions comme ça, quand vous vous projetez, au bout d'un moment, à coup d'augmentation de 10% par an, si en plus vous réinvestissez régulièrement dedans, vous allez vous retrouver avec une vraie petite source de revenus grâce à ces actions-là. Mais même si vous n'avez pas envie de faire de stock picking, vous pouvez faire quelque chose qui ressemble à ça avec votre portefeuille. Donc par exemple, vous allez avoir votre ETF du Nasdaq qui vous permet d'avoir une belle voilure en termes d'appréciation du capital. Et vous avez également un dividende qui augmente assez fortement. Vous avez votre ETF du SP500 qui est également côté croissance, mais avec un rendement qui est un petit peu plus conséquent. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez prendre un ETF comme celui-là qui a un rendement qui est plutôt aux alentours de 2,5% et donc qui s'en sort pas trop mal en termes de courbe de croissance, mais également en termes de rendement de départ et de croissance de ce rendement de départ. Et puis sinon, vous avez des ETF qui font un petit peu du surplace au niveau de leur cours en bourse, mais qui vous versent un beau dividende de 6%. C'est par exemple le cas de cet ETF-là. Celui-là, enfin si vous regardez sur le long terme, on a un cours qui est un petit peu plat. Mais en termes de dividendes, ils vous versent 106% par an. Et pour moi, l'intérêt d'un ETF comme celui-là en portefeuille, c'est que quand j'ai l'impression que les marchés sont un petit peu trop élevés, je l'utilisais comme un compte épargne amélioré. C'est-à-dire que je sais que je le surpaye jamais et qui va m'envoyer son 6% de dividende et cet argent, je pourrais l'utiliser comme bon me semble, soit pour faire de l'allocation stratégique dans mon portefeuille, soit pour pouvoir payer ou rembourser des choses si j'ai besoin. Parce que je n'exclus pas au bout d'un moment, si je fais de nouveaux emprunts immobiliers, d'utiliser les dividendes pour les rembourser. Parce que, encore une fois, il y a un moment dans la vie où ce ne sera plus du tout rentable d'augmenter votre salaire. Et les dividendes pourront vous permettre de garder un pouvoir d'achat et même d'augmenter votre pouvoir d'achat. Donc, pour moi, ces différents ETF, ceux qui sont plus orientés croissance, ceux qui sont plus orientés rendement et ceux qui sont entre les deux, ont toutes leur place pour les raisons que je vous ai données dans un portefeuille en bourse. Si on parle en termes de performance, au-delà de ce confort d'avoir un revenu supplémentaire qui est moins taxé que le revenu du travail, on s'en sort pas mal. Le problème, c'est qu'ici, je ne peux pas calculer le time-weighted return. Et quand j'ai fait une vidéo pour vous dire que l'année dernière, ce portefeuille avait fait du 10%, il y a des petits malins qui ont comparé ces 10% au retour du marché en disant « Ouah, c'est trop nul, le marché fait 20%, ton portefeuille fait du 10% ». Mais le truc, c'est qu'on ne peut pas comparer la performance de ce portefeuille où je réachète toujours plus haut avec un indice où on prend le début de l'année et la fin de l'année pour calculer le retour. Mais on trouvera des solutions pour mieux mesurer la performance de ce portefeuille. Parce que vous le savez, si vous avez vu les dernières vidéos, on va progresser dans l'utilisation de Google Sheets pour traquer le portefeuille. Par contre, ce portefeuille qui est le portefeuille que je documente sur la page Patreon, on nous donne le time-weighted return et sur l'année dernière, j'ai fait 18%. Donc je suis un peu en dessous des indices, mais c'est un portefeuille qui a un rendement de 3,5%. Donc on a un rendement qui est bien supérieur à celui des indices. Et donc très concrètement, ça veut dire que là, par exemple, j'ai 100€ en dividendes qui sont arrivés et ces 100€, je vais pouvoir les réinvestir où bon me semble. Peut-être que je vais décider de renforcer Meta, peut-être que j'ai décidé de renforcer Nvidia parce que pour moi, c'est une assez bonne manière de pouvoir gérer un portefeuille. C'est que vous avez vos boîtes de rendement qui vous envoient du dividende et qui continueront de vous envoyer du dividende. Et de temps en temps, c'est plus intéressant de renforcer ces moteurs comme ça qui vous envoient du dividende. D'autres moments, c'est plus important d'aller chercher de la voilure comme ça et de profiter de la croissance des marchés. Mais en tout cas, vous gérez ça comme bon vous semble. Il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les vies de la liberté financière, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, mon courtier de Giro. Et grâce à mon lien affilié, vous bénéficierez de 100 euros de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Vous pourrez acheter des actions partout dans le monde, vous pourrez acheter les ETF aux meilleurs frais et vous pourrez pourquoi pas vendre des options pour améliorer la performance de votre portefeuille. On va bientôt avoir un prochain épisode du challenge option pour que vous puissiez continuer à comprendre comment ça marche. pour tout un tas de contenu exclusif, notamment pour la FAQ. Venez poser vos questions sur la FAQ, je vous ferai une vidéo de réponse à toutes ces questions en vidéo. Également des vidéos où j'investis dans un autre portefeuille. Donc tout ça, tout cet univers de contenu pour seulement 3 euros par mois, à savoir le prix d'un café. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.